7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir. Une nouvelle séance de décryptage pour vous ce soir avec notre équipe de décrypteurs. Ils auront à leur côté le journaliste Elisabeth Boulogme pour passer au peigne fin, l'essentiel de l'actualité qui a marqué cette semaine. Ensemble, nous reviendrons sur le retour du Premier ministre. On parleront des gendarmes, nous parlerons des séries récentes violentes communautaires dans certains quartiers d'Abidjan et la réforme annoncée par la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Et la note détente sera portée par M. Mike Danon qui nous rejoindra en toute fin d'émission pour nous gratifier d'un sympathique point de stress. Ici, vous le savez, on débat, on analyse, on décrypte l'information comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre Live Talk. La team est au grand complet. Oyez, oyez, bonsoir à vous, chers téléspectateurs. On est très heureux d'être à nouveau chez vous à la maison, histoire de partager ces idées, ces actualités-là que vous aimez décrypter, vous aimez décortiquer, dont vous aimez parler. Eh bien, ici, on a choisi une équipe d'experts pour le faire. André Bois, bonsoir. Bonsoir, André. Joli, un commentaire hier sur votre prestation au Live Talk. Et André, le gars là va m'éduire. Il n'est pas d'accord. Parce que vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. Je le dis, mais aujourd'hui, je pense que ça va. L'air ambiant me fait dire que je vais être beaucoup d'accord. Vous êtes beaucoup d'accord. Elisabeth Lecou, comment allez-vous ? Très bien, Brice, c'est bonsoir. En tout cas, un petit coucou à votre famille, qui tous les soirs nous regarde, et particulièrement à qui vous savez. Merci. Elisabeth Lecou, comment allez-vous ? Très bien. Très, très bien. Oui. Ok. La pluie vous a pas embêté ? Au contraire, vous aimez la pluie ? Pas vraiment, non. Très bien. Moi qui me disais, vous étiez une fleur, la pluie ? Ah non, non, non. Ouh là là, j'aimerais me très vite. Très bien. Ok. Je m'en souviendrai. Monsieur Alain, tout ça, comment allez-vous ? Bien. Et vous-même ? Très, très bien. Merci. Ça vaut que je vous donne des excuses, parce que je me suis rendu dans un coin où je me suis fait passer pour vous. Je me suis fait appeler tout ça, là. En mélodie. Vous l'aurez noté, toute l'équipe est au grand complaçant, plus perdre de temps. Nous allons partir pour notre séance de décrypteure. A tout de suite. La semaine a été marquée, vous le savez, je le disais, par cette marche, cette marche des élèves gendarmes. Souvenez-vous, ces élèves gendarmes qu'on avait vus en train de marcher, et cette fois, c'était plutôt à Adjamey, et qui s'étaient livrés à des actes qui avaient été décriés par toute la société. Eh bien, comme punition, on leur a demandé de marcher. Mais cette fois, c'était plus long. Comment vous avez réagi à cette actualité, là, monsieur, déjà ? Déjà, au fait qu'ils aient molesté, sur le passage, en tout cas. On en avait déjà parlé, on en avait trouvé que c'était condamnable. Et après, on attendait les sanctions, qui avaient été annoncées d'ailleurs par le... Condamnable et inqualifiable, parce que bon, il y a forcément des téléspectateurs qui n'ont pas peut-être suivi. Et ensuite, la punition, que j'ai trouvé bien. C'est vrai qu'ils ont l'habitude peut-être de marcher, mais dans ces conditions, je ne pense pas. Et en plus, je pense que les instructeurs aussi ont été punis. Je pense que c'est mérité. Et je pense et j'espère que d'autres sanctions suivront par la suite. Je suis d'accord avec Edith. Je vous ai dit, il y aura beaucoup d'accords. Je suis vraiment... Je suis d'accord avec elle, parce que, rappelez-vous, la même chanson, 15 kilomètres à pied, ça use, ça use. On peut parler des militaires, voyez-vous. Et donc, oui, on a décidé de faire marcher ces jeunes. Je trouve que, voilà, la manière militaire d'essayer de leur dire. Écoutez, vous avez... Mais Dockin disait, en fait, sur les réseaux sociaux, dans certains commentateurs, qu'il aurait mieux fallu, en tout cas, c'était des remarques, les radier tout simplement pour vraiment... Je crois que dans la menace des sanctions qui avait été annoncée, il y avait une menace de radiation qui avait été... Oui, mais dans le commun... Là, là, vous êtes assez dur en tant que... Bon, en fait, dans le communiqué, le commandant supérieur de la gendarmerie avait dit qu'ils encouraient. Voilà, c'est des sanctions qui sont prévues en cas d'indiscipliné, tout ça, mais il ne disait pas forcément qu'il allait prendre ça comme sanction. Mais c'est des sanctions auxquelles vraiment... Pardon, les sanctions que pouvaient encourir des personnes qui se seraient rendues coupables de tels actes. Mais moi, comme je le disais à un ami, je pense effectivement que la hiérarchie de la gendarmerie, qui, avec un peu de recul, finalement, peut-être a estimé que ce qui avait été fait n'était pas... C'est pas que c'était pas grave, mais peut-être pas au point d'aller jusqu'à la radiation. Et donc, en lui, il est place à trouver plus ou moins la formule de la marche, qui est une marche disciplinaire à laquelle, en réalité, les gendarmes sont habituées. C'est ça. Bon, peut-être pas forcément faire 250 km en 48 heures, 253 km en 48 heures, mais la marche disciplinaire quand même fait partie de leur formation. Je pense que ça a été peut-être un peu pénible que d'habitude, mais en termes de sanctions, je ne pense pas que ce soit la plus lourde qu'ils auraient pu refuter. Alors, l'objectif était de passer un message, certainement. Je ne sais pas lequel, justement, parce que j'estime que ce n'était pas la bonne réponse à ces violences que ces gendarmes ont perpétrées sur des populations innocentes. Je prends un individu lambda dans un quartier, qui rentre dans une cour, commence à tabasser le voisinage, quelle réponse on apporterait ? C'est une réponse juridique, judiciaire. Cette personne serait interpellée par la police, entendue par le procureur de la République, et sans doute déférée, en fonction de la gravité des faits. Là, on veut donner une leçon, mais c'est deux points de mesure. J'estime qu'il y a un tribunal militaire qui aurait dû se saisir officiellement de l'affaire pour entendre individuellement ces gendarmes-là, quitte après à le mettre des sanctions symboliques, mais les faire marcher 500 ou 600 km, je ne pense pas que ce soit franchement une solution. Même parce qu'une décision qu'on prend du point de vue judiciaire a toujours une vocation pédagogique. On aurait pu demander par exemple à ces jeunes-là d'aller régler la circulation, surtout en ce temps de délestage, d'aller curer les caniveaux, donc des travaux d'intérêt collectif. Mais ce n'est pas la solution qui me ramène aux temps anciens. Ce n'est pas parce qu'on a été élevé à la bure qu'on va élever ces enfants de la même façon. – Non, ce n'est pas la seule sanction. Dans l'exemple qu'a pris tout ça, Alain, il y a aussi les questions de circonstances atténuantes. Même quand quelqu'un se lève, qu'il rentre dans une cour, on va chercher à savoir si ça s'est passé dans telles conditions, etc. Donc vous comprenez. – Mais là, il y a des circonstances atténuantes. – D'abord, c'est de jeunes élèves, ils sortent d'un temps… – C'est délicat. – Je donne des arguments. C'est de jeunes élèves, ils sortent d'un temps de… Comment vous appelez ça ? – Dites formations. – Formations communes de base, d'une formation militaire assez dure, avec la montée d'adrénaline. Donc il y a des circonstances atténuantes, je veux dire. Ce qui fait qu'on ne va pas les sanctionner comme si c'était des… – À part pour exposer la relation, qu'est-ce qu'on allait faire de ce nombre de gendarmes-là ? On les radiait, on avait des gendarmes. – Non, il ne fallait pas les radier parce que leur formation a coûté de l'argent à l'État. Il fallait un autre type de repense, de sanction. Moi, je pense que, excusez-moi, le mot est peut-être fort, je pense que c'est quand même des sévices qu'on leur a fait subir. Les faire marcher 500 kilomètres, je ne suis pas certain que ce soit… – Je change mon vocabulaire au bout de même pas combien d'heures d'émission. Je ne suis pas d'accord avec Alain. C'est vrai, vous voulez sortir le mot sévice, mais c'est un peu trop fort. – Je pense qu'il a dit, il a rappelé à Élisée à l'instant, les militaires, les gendarmes sont dans leur formation, on les amène à marcher parce qu'il y a des questions d'endurance, mais il y a un niveau d'endurance, on est d'accord. Mais là, il fallait un peu pousser par rapport au fait qu'ils avaient posé des actes. – Moi, je pense que c'est humiliant, tout comme les bassonnards qu'ils ont fait subir aux populations, ce n'était pas une réponse sage et adaptée. – Et quand tu parles de circonstances atteignantes, je ne suis absolument pas d'accord avec toi. – Mais je rappelle qu'Édith, vous étiez d'accord avec la question. – D'habitude, non, 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 je ne suis absolument pas d'accord avec toi. Non, le terme déjà de justifier, de justifier en parlant de circonstances atteignantes parce que leurs ardeurs ont été un peu freinées, réprimées pendant leur formation, donc ils sortent et ils se permettent… Imaginez par exemple que ce soit votre fille ou votre garçon qui se retrouve à jamais en train de faire ses coups tranquillement et qui se fasse molester comme la journaliste qui a été sans raison tapée et molestée par exemple. Dans un pays normal, en griffes, sous d'autres cieux, on aurait porté plainte. Imaginez des soldats français ou américains qui sortent de casernes et qui se permettent dans la ville de San Francisco de frapper ou de molester ou bien de bousculer, même juste de bousculer tous ceux qui sont sur le passage. Mais chacun des militaires ou des gendarmes incriminés aurait un procès sur le dos. C'est parce qu'on prend tout à la légère dans ce pays quand on se permet de faire une grande chose. – Édith, c'est vrai qu'on apprend de vous écouter. Je veux dire que la question, on ne discute pas de s'en définissant. – Vous vous disiez, on ne vous dit rien sur la question. – Édith, on ne discute pas par rapport à l'acte qu'ils ont posé. On est en train de parler de la sanction. Évidemment, celui-là qu'on a tous condamné ici, on ne va pas revenir là-dessus. C'est sûr que ce qu'ils ont fait, c'est condamnable. Mais est-ce qu'il fallait cette sanction-là ? Moi, je pense que oui, au regard du fait de leur jeunesse et des conditions dans lesquelles… – En tout cas, moi, je peux vous assurer que, dès cet instant, les regards sont portés sur cette promotion-là particulièrement. Et je peux vous assurer que, je ne souhaite pas, mais… – J'attends à la fin de la formation, comment ils seront baptisés, par quel nombre… – C'est tant jamais la formation, jamais. – La promotion, jamais, tiens. – Moi, je voulais juste rebondir sur ce qu'Alain a dit tout à l'heure, indiquant qu'il ne souhaitait pas la radiation, mais peut-être que des sanctions un peu plus corsées que celles qu'on a vues. – Non, pas forcément corsées, mais symboliques. C'est-à-dire qu'au moins, une procédure… – Oui, j'ai compris. – Vous allez agresser des individus. – En tout cas, je vous proposez-moi… – Je vous proposez-moi, je peux aller faire le nettoyage. – Non, mais ce que je veux… – Ce que je veux juste dire, ce que je veux juste dire, si la hiérarchie de la gendarmerie, c'est-à-dire le commandant supérieur de la gendarmerie, a trouvé utile de pondre un communiqué, certainement pour calmer un peu les odeurs, puisqu'il y avait des voix qui s'élevaient pour condamner ce qui s'était passé, il peut juger en son sein, utile de ne pas forcément communiquer sur l'ensemble des sanctions et des mesures qui sont prises avant compte de cette promo. – Ça peut être aussi des décisions, en fait. – On va terminer là-dessus, et pourtant on a le droit de savoir. – Donc, c'est ça, c'est de leur droit, en fait. – Non, ils ont des grandes muettes, c'est de leur droit. – Non, 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 on a le droit de savoir. Donc, vous avez écouté leur sortie. Quand ils sont arrivés en caserne, à l'école de gendarmerie, ils sont sans doute pas allés se coucher sur leur lit. Ils ont été sans doute mis en prison, enfin… – Je pense qu'il y a une série de bataille de sanctions qui a été faite, mais pour lesquelles la hiérarchie n'a pas jugé, peut-être utile de nous informer. – C'est un bisoutage, un bisoutage qui a mal tourné. – Bon, alors messieurs, on va parler à présent de cette vidéo-là dont on parlait hier. On en a parlé hier, pour y avoir sur ce plateau-là, cette vidéo de violence, donc, créée les mois. Et cette vidéo qui est en réalité, Edith Brou, une fake news, donc des faits qui se seraient déroulés dans un pays voisin, au Nigeria, en l'occurrence. Et cette vidéo-là qui a tourné, malheureusement, qui arrive en Côte d'Ivoire et qui est mal interprétée, on va dire ça comme ça. – Oui, totalement mal interprétée, déjà… – Et André parle de manipulation, qui est manipulée. – Moi, je parle de manipulation. – Et déjà, même savoir, la source, en tout cas, de la diffusion de cette vidéo… – Et cette vidéo présenterait des Ivoiniens qui se feraient molester… – Qui se feraient tabasser, molester… – Dans un pays étranger et conséquences. – Voilà, au Niger, par les Nigériens et pour les conséquences, finalement. On se retrouve avec beaucoup de dégâts. hier, donc 19 mai, c'est à travers même le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération sur la situation des Nigériens vivant en Côte d'Ivoire qu'on a pu avoir ces détails. Donc 39 blessés, 290 personnes qui sont réfugiées en ce moment dans les ambassades, à l'ambassade du Niger, à la brigade de gendarmerie d'Abobo et à la préfecture de police. Donc on a 24 personnes qui ont été interpellées par les forces de sécurité de Côte d'Ivoire et des dégâts matériels importants qui ont été enregistrés principalement dans les communes d'Abobo, d'Aniama, Adjamé, Adaloa et voilà. Donc c'est grave, c'est dommageable. Et je crois, en tout cas, on a vu une vidéo, un direct dans lequel il y a eu quelqu'un qui a malheureusement été poignardé. Donc c'est à vérifier également. Mais ça montre qu'on est encore sous l'effet de la manipulation de fake news et les gens ne prennent pas le temps de vérifier les informations qui sont portées à leur attention et ça entraîne ce genre de dérive. – Est-ce que André, est-ce que ça ne fait pas penser qu'il y a quelque chose d'autre ? J'ai envie de dire… – Non, c'est le moment de nous prendre comme ça au volet la parole. Ce quelque chose, pour moi, c'est toujours l'œuvre des fauteurs de troubles et des opportunistes qui, eux, aiment bien qu'il y ait quelque chose comme ça pour qu'ils puissent profiter. C'est ceux-là qui, à un certain moment, vont grossir cette affaire parce que derrière, ils vont pouvoir casser la boutique d'honnêtes personnes, d'honnêtes citoyens, d'honnêtes ressortissants pour s'accaparer, justement, du fruit de leur travail. Donc, je pense qu'on est face à des opportunistes, à des bandits qui ont profité, justement, d'une confusion pour essayer d'installer quelque chose de délicieux. – Je parle de quelque chose d'autre. Je voulais évoquer un petit peu l'état d'esprit de certaines personnes dans ce pays parce qu'il faut se poser des questions. C'est l'idée où a tourné dans certains pays. On avait attribué, effectivement, ces violences-là à d'autres, au Burkina Faso. Vous dire que c'était un peuple, le même peuple qui avait tabassé le Burkina Faso. Et ça n'a pas eu l'effet qu'on a ici. Et puis, cette même vidéo, elle arrive en Côte d'Ivoire. Ça déclenche ce que ça déclenche. Je parle de ce quelque chose d'autre. C'est l'état d'esprit, la psychologie de certaines personnes. André évoque la question de l'opportunisme, du banditisme, du manque de civisme. Vous partagez ce point de vue ? – Moi, je pourrais ajouter la manipulation, purement et simplement. Et je le dis vraiment en pesant mes mots. Je pense qu'il y a une manipulation qui était la base de cette vidéo. Et des gens, certainement, tapis dans l'ombre avaient souhaité voir ce spectacle, peut-être même pire que ce qu'on a vu hier. Et ça, j'en veux pour preuve, quand on voit déjà la vidéo, le commentaire qui suit à Malinke, qui était aussi rattaché à cette vidéo, certaines personnes n'ont pas fait forcément le rapprochement, mais il y avait un commentaire à Malinke, un audio qui suivait cette vidéo et qui expliquait les circonstances, qui appelaient même à la révolte et tout ça. Et quand on va sur la page de certaines personnes, on voit un peu les messages qui sont écrits, on voit les éléments qui sont écrits. Mais c'est vrai que l'enquête… Vous pensez que ça participe d'un plan… – En fait, je vous explique, fake news, quand on dit fake news, on parle de fausses informations, mais quand tu vas plus loin dans la définition, on nous parle des faits qui sont manipulés, pardon, des faits qui sont volontaires, dans le but de manipuler la population. Donc, une fake news n'est pas anodine, elle répond forcément à un plan savamment orchestré. Et ça, la suite des enquêtes nous dira, mais moi, déjà, de prime abord, je reste convaincu que c'est le résultat d'un plan qui a été concocté. Certainement que, comme je le dis, les instigateurs avaient peut-être souhaité voir ce qui s'est passé, ou même plus, mais toujours est-il que, pour moi, les faits ont été déjà établis, mais il faut que les enquêtes aillent jusqu'au bout. Et que pour une fois, et que pour une fois, on remonte la pente. On est fatigué ? Que des avatars, que des personnes qui se cachent derrière des claviers, continuent de s'émir le tour dans ce pays, et que jusque-là, il n'y ait pas de réponse à la hauteur des actes qu'ils posent. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que l'État prenne ses responsabilités et que, désormais, cette situation-là soit clarifiée. Une bonne fois pour toutes. Voilà tout ça. Bien sûr, on est forcément choqués par la divulgation ou la publication de ce type de vidéos, mais tout à l'heure, Brice a indiqué que la même vidéo avait circulé au Burkina, sans produire les mêmes résultats. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer qu'en Côte d'Ivoire, on assiste à une flambée de violences ? L'Ivoire est-il devenu belliqueux ? Non, mais j'arrive sur ce point-là. Ces violences, à mon sens, se nourrissent dans le terreau d'un certain nombre de problèmes sociaux. Elles sont diffusées dans une période où le pays est déjà éprouvé par le délestage, par les coupures en tant que possible d'électricité, la situation quotidienne que vivent ces populations. Et ça a démarré où ? Dans un quartier hyper populaire qu'on appelle Abobo. Vous savez bien que Abobo, c'est une commune où se rencontrent la plupart des populations de la CDAO, donc très cosmopolites. Et donc, ceux qui sont en train de manifester ont, je pense, cristallisé la source de leurs problèmes sur ces gens qui font les petits métiers, c'est-à-dire les vendeurs, les responsables. Mais c'est le même mécanisme que ce qui s'est produit au Nigeria, en Afrique du Sud ou même au Gabon où on voit à l'étranger le voleur du bonheur qu'on recherche. Je veux dire, il y a un délestage, il y a beaucoup de problèmes, les gens sont submergés. Et puis, le premier bouc émissaire qu'on trouve, c'est l'étranger. Le terreau, il existe. Mais simplement parce que le terreau, il existe, que le plan de manipulation arrive à marcher. Parce que le terreau déjà existe en fait. Donc, les manipulateurs, eux, ne se servent que du pain béni qui leur est servie. Mais regardez les villes, par exemple, où ça a démarré, les localités. On parle d'Aboubo, quartier cosmopolite, ivoirien, étranger, etc. Et puis surtout, d'Aloa, qui est le point de départ de la vague d'immigrants, de ceux qui partent sur la route de l'immigration clandestine. Donc, imaginez, parce que c'est ce qu'on a dit à Daloa, que vos enfants qui sont partis ou qui partaient en Libye ou en Espagne, ont été, ou au Maroc, ont été arrêtés au Niger. Voici ce qu'ils subissent, par exemple. – Un petit explication. – Mais évidemment, voilà, ces gens-là qui ont mis en place… – Allez, et dites-moi, en même temps, on parle de ce cas précis, mais j'ai envie de dire, ces fameuses représailles envers les communautés, on n'est pas au premier fait. On se rappelle d'un certain secotocor où il y avait eu des violences qui avaient été constatées sur des supporters de la sec qui effectuaient donc… – Et à l'époque, on n'avait pas Internet, aussi des pérens. – Mais il y a eu des représailles vis-à-vis du peuple au point même que ça a inspiré des chanteurs pour dire que… Est-ce qu'on n'est pas… – Je pense, c'est vrai que… – Mais avant même cet événement, avant même à secotocor, il y a eu dans les années 60 aussi des attaques contre les communautés daoméennes, voilà, contre d'autres parce qu'on avait eu dire que ces gens-là, ou ces communautés, pardon, pourraient avoir la nationalité ivoirienne. Voilà, donc je veux dire… – Même en Afrique du Sud aussi, on a eu ces cas également contre les Nigériens, les Congolais vivants en Afrique du Sud, je pense. C'est vrai que la question à se poser, quel serait le mobile pour pouvoir créer… – Quelle main se cache derrière. – Quelle main se cache derrière et pour quelle mobile ? Après, je pense que les enquêtes, si elles sont bien menées et qu'elles aboutissent à une conclusion claire, pourront nous dire si effectivement, il y a eu manipulation. – Mais avant… – Mais on parle de… – Avant les enquêtes, la manipulation est évidente. – Je vais y arriver, on parle de compréhension aussi de l'information qui nous est portée. On parle souvent de téléphones arabes, moi je peux voir une information, une vidéo, et sans même vérifier, je vais tout de suite dire « Ah oui, non, mais c'est vrai, je reconnais des gens, on est en train de tuer des gens, mes frères, ils ne voient rien et tout ». Et ça part comme une traînée de poutres, sachant qu'on a WhatsApp. On a vu comment, pendant la crise sanitaire en 2020, comment les réseaux sociaux, les messageries comme WhatsApp ont véhiculé la désinformation, ont véhiculé les fake news. Les gens ne vérifient plus, on est dans un pays aussi qui a beaucoup de cicatrices, de plaies même qui sont béantes parce qu'on n'a pas encore cicatrisé. Il y a beaucoup de mâles psychotiques qui touchent ces populations, il y a l'oisivité également. Et quand vous voyez les jeunes même qui étaient en train de poursuivre, de chercher en vie les nigeriens, on a besoin qu'il y a beaucoup de désespoir. souvent à un moment donné de bandits et de d'opportunistes, parce que même l'éducation, l'ignorance. – Ou les messages à l'appel à la responsabilité pour dire que c'était une fake news qui continuait de circuler. Et ce matin encore, dans certains quartiers, des jeunes se sont retournés vers des… – Mais j'ai vu un commentaire, même sur Facebook, en dessous des recommandations, l'appel à la locale. – Bien sûr, un commentaire qui disait « Oui, c'est vrai, ils ont mal agi et tout, mais ça montre que s'il y a une situation d'urgence, nous, les Ivoiriens, on peut protéger nos frères contre les étrangers. » – Mais j'étais choquée. – Mais c'est quand même grave. – Il y a un problème profond, on va te le voir. – Il y a un site qui a cru voir la main d'un politicien derrière ces violences-là. – Très bien. Mes amis autour de la table, c'est vrai qu'on avait parlé des faits, on avait essayé de comprendre ce qui avait pu motiver ces personnes à réagir comme ça. Mais bon, je crois que pour terminer, il serait pas mal certainement de faire des propositions, de dire par exemple pourquoi on ne se retrouve plus dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on propose concrètement ? – Très bien, une fois, c'est pour ça que je ne voulais pas revenir justement sur tout ce qu'on a dit, dans quelles conditions, c'est de parler toujours, vous allez me dire, du rôle maintenant de la puissance publique, du rôle de l'État. Ce n'est pas normal qu'une information comme ça circule pendant un certain nombre d'heures. – Des jours. – Voilà. – On fait des jours. – Je veux dire, il n'y a pas une sorte d'anticipation de ceux qui sont censés faire en sorte que notre vie de tous les jours ne soit pas troublée. – Bien sûr. – Et c'est ça où vous parlez de solution, il faut que nos services de renseignement qui anticipent, qui utilisent des canaux qu'il faut, nous-mêmes, on a évoqué nous à Live TV cette situation-là dans nos journaux, mais ce n'était pas suffisant, il n'y a pas que nous. Tous les autres canaux d'information de l'État, les communautés, etc., c'est à ce moment-là qu'on doit montrer qu'on est organisé et qu'on s'est anticipé sur ce nombre d'entre eux. – On a jusqu'à déployer des messagers dans les quartiers avec des moyens pour dire… – En fait, il faut une bonne veille, une bonne veille médiatique des réseaux sociaux et de tout ce qui circule. C'est vrai qu'on a la PLCC, on a la DITT, mais derrière, on a aussi le CICG qui est l'organe de communication du gouvernement. Il faut qu'ils aient une véritable veille de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour, comme tu dis, anticiper, parce que beaucoup de choses circulent. C'est vrai qu'on ne peut pas surveiller tout l'Internet, malheureusement, mais il y a quand même des éléments avant-coureurs qui donnent l'alerte. – Élisée ? – Moi, je pense qu'il faut déjà une éducation à la vérification des faits. Il faut déjà que vraiment les puissances montent et avec les médias, avec tout ce qu'on peut avoir sous la main pour vraiment éduquer la population sur la nécessité de vérifier des faits et aussi rappeler l'endroit de la population que tous ceux qui se portent coupables de ces gens de faits-là vont subir la rigueur de la loi. Il y a une loi qui existe bel et bien pour ça qui a été prise en 2013 qui concerne tout ce qui est cybercriminalité et fausses informations. Et là, c'est des peines d'emprisonnement qui partent de 6 mois à 2 ans et des amendes qui partent d'un million à 5 millions de francs CFA. Il faut qu'il y ait la répression et il faut que l'État puisse jouer son rôle. C'est-à-dire, comme on le dit, la puissance finale revient à l'État. L'État doit imposer son autorité. On ne peut pas continuer à vivre vraiment au déshydratant des avatars et des gens qui sont derrière des claviers. Il faut qu'on ne s'arrête. Est-ce que le mal n'est pas plus profond et la solution beaucoup plus profonde d'aller au niveau même de la sensibilisation et de la responsabilité des uns et des autres des personnes ? Parce qu'on peut imaginer qu'il y a des mains noires qui proposent des complots. Mais si ces personnes-là tombent face à la responsabilité d'une population avertie qui se dit aujourd'hui moi je ne peux pas au nom de quoi que ce soit me lever pour aller m'en prendre à quelqu'un. Quand j'imagine qu'il y a des membres de ma famille qui peuvent être dans ces pays-là, je pense qu'il y a un travail de sensibilisation et d'éducation au niveau des personnes. Edith l'avait dit tout à l'heure, André et Élisée également. Je pense qu'il y a ce travail de sensibilisation, d'éducation, une démarche pédagogique à entamer, mais dès le plus jeune âge, c'est-à-dire déjà au collège, au lycée, parce qu'aujourd'hui nos enfants ont des smartphones, donc ils sont également sur les réseaux. Cette vidéo du Nigeria, quand vous la recevez, il est indiqué au-dessus, il y a une mention qui met vidéo transférée plusieurs fois. Et ça, c'est exceptionnel. Quand WhatsApp le met, ça veut dire que la vidéo a quand même atteint un certain nombre d'engagements qui fait que finalement, il faut veiller à ne pas trop la diffuser et surtout vérifier. Ce sont des indicateurs. Voilà, ce sont des indicateurs. Et ça pourrait être des fake news. Donc moi, je ne suis pas forcément pour le tout répressif parce qu'on ne va pas mettre un policier derrière chaque détenteur de smartphone. Il faut simplement être vigilant, d'abord, dans ce qui est diffusé, éduquer, éveiller la conscience. Si l'éducation, sur la question de l'éducation, Brie, si tu permets, il y a une chose essentielle qu'on doit vraiment inculquer aux uns et aux autres. Ça, c'est vraiment de façon collective. C'est cette justice qu'on veut faire alors qu'on n'est pas dépositaire d'une justice. Excusez-moi, vraiment, nos chers concitoyens, c'est quelle idée qu'on a en Côte d'Ivoire de penser que, alors qu'on a formé un État, on lui a donné des pouvoirs, si on pense que quelqu'un a été molesté, mais faisons une plainte. Il y a des voix émoignées. On peut faire des pétitions pour dire, mais vous ne réagissez pas alors que nos compatriotes sont frappés à l'étranger. Qu'est-ce qu'il a à voir, le monsieur qui vend son garbat ou son truc, si un Ivoirien est molesté, je ne sais où ? Vraiment, cette idée-là, c'est là où Alain dit une chose importante sur l'éducation, même la question de l'éducation dès l'école. Je me demande si on ne doit pas mettre ça dans nos premiers éléments d'école. Seule la justice doit pouvoir gérer nos conflits. qu'on ne se lève pas nous-mêmes pour le faire. Et ça, c'est important. Et ça doit être suivi aussi de repression. Quand quelqu'un se comporte comme ça, il faut que devant toute la nation il subisse la rigueur de la loi et il comprendra que nul n'a le droit de se faire justice soi-même. C'est important. Il faut aussi occuper la jeunesse. C'est très important. Il faut occuper la jeunesse parce que quand on a beaucoup de temps devant soi à passer sur les réseaux sociaux, à insulter, à critiquer, à tout va et à penser qu'on peut menacer facilement parce qu'on est caché derrière un écran, on pense qu'on peut tout se permettre. Donc, l'Oasis Vita en général est la mère de tous les vices. Il faut pouvoir occuper la jeunesse parce que je pense que ceux qui étaient dehors en train d'essayer de tabasser des pauvres nigériens, ils n'avaient rien à faire forcément. Ceux qui sont à l'école, ceux qui sont au travail n'ont rien à faire dehors pour faire ça en fait. Oui, surtout que quand on est au boutique des zones et aux autres. Merci, bien compris. Bien sûr. Et franchement, message de soutien à la communauté nigérienne. On est vraiment, on va dire, désolés. Beaucoup de compassion au peuple du Niger. Très bien. Ok, on parle d'éducation. On va me permettre de faire le pont avec l'éducation nationale et avec cette question. Jusqu'où ira la ministre Maria Tukone ? On a des innovations, on a des actions, des états généraux. En tout cas, l'éducation entend faire peau neuve, entend faire un vrai toilettage, comme souhaité par les populations. Donc, je veux dire, on est dans ce que souhaite la population en ce qui concerne l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Oui, ce que souhaite la population et peut-être, je me mets à la place aussi, comme tu dis, de la population. On a envie de... De voir que les choses bougent. On a envie de réformes, on a envie de changements, on a envie que le programme scolaire soit toiletté, qu'il soit beaucoup plus pertinent pour nos élèves et étudiants et que le système éducatif soit beaucoup plus performant à l'image des autres pays. Mais quand on finit de dire ça, on se rend compte que ces réformes ne font pas que des heureux. Oui, enfin, une réforme, un peu aussi, soyons, parce que je vois qu'on en parle, tout va, mais soyons aussi réalistes, parce que, voilà, le pays va faire en fonction de ses moyens. Je veux dire que ce n'est pas demain qu'on va se retrouver à 25 dans nos classes, quoi. Enfin, vous voyez, tout ça aussi, ça participe à ce que le principe de réalité... Malgré le budget qui a été voté... Oui, ce n'est pas une question de malgré... Même la France ou les États-Unis, vous savez, aujourd'hui encore, les gens se plaignent toujours dans les écoles, il n'y a pas ça en Europe. Donc, je veux dire, il ne faut pas non plus, à force de vouloir rabâcher... Vous imaginez que la chose va changer d'un compagnie de magique. Voilà, parce que la question, c'est jusqu'où ira Maria Toulou ? Donc, elle a commencé à visiter les différents services sous tutelle. On attend de voir... On a entendu deux, trois annonces, mais pour le moment, moi, en tout cas, moi, de ma part, je n'ai pas encore du contenu pour commencer vraiment à savoir dans quelle direction elle veut aller. J'entends... Moi, je n'ai pas encore vu de réforme véritable. J'ai cru comprendre qu'elle allait modifier le mode d'admission du... Je crois... Ceux qui... L'admission en sixième. L'évaluation... Oui, enfin, c'est des changements un peu. Le CP, bon... La vraie réforme, par exemple, aurait consisté à supprimer cet examen. Voilà. Supprimer l'entrée en sixième pour le remplacer par une évaluation toute l'année. Parce que cet examen est comme un gouleur d'étranglement. Donc, des enfants sont renvoyés à la rue alors qu'ils auraient pu avoir des chances s'ils accédaient au collège. Tout ça, permets-moi de te couper sur ça. Enfin, je l'ai coupé, mais relancé là-dessus. C'est une vieille ancienne. Bien sûr. Une ancienne. Parce que dans l'éducation nationale, on se pose toujours la question de savoir est-ce qu'il faut... Ailleurs, on parle de est-ce qu'il faut garder le bac ? Ça n'existe pas dans tous les pays. Est-ce qu'il faut garder le BPC ? Ça va être sauté. Bon, je ne sais pas. C'est vraiment un débat. Ça coûte de l'argent à l'État d'organiser un examen qui finalement... À qui demande-t-on le diplôme du CEP aujourd'hui pour travailler, par exemple ? Voilà. Voilà. Bon, moi, je pense que comme les uns et les autres l'ont dit, en termes de réforme, il n'y a pas encore de réforme en tant que telle. Mais je pense qu'elle attend certainement les États généraux, les conclusions des États généraux qui vont tracer les sillons des réformes qui vont être établies. Moi, je pense que la question même ne se poserait pas en termes de où ira jusqu'à Marietou. Mais c'est où iront les Ivoiriens pour leur école ? Parce qu'en même temps, Marietou, elle est juste pour la ministre, elle a des actions à mêler. Mais en même temps, moi, en tant que parent, j'ai ma responsabilité aussi vis-à-vis de la rédynamisation de l'école. Donc c'est juste où iront les Ivoiriens pour rédynamiser l'école ? Je pense que c'est la question qui est la plus juste. C'est un sujet même qui s'a justifié. On entend justement consulter toutes les parties. Voilà, c'est tout le sens même des États généraux de l'éducation. Exactement. Maintenant, ce que je voulais aussi rélevé, c'est que c'est un peu propre au secteur de l'éducation. Chaque fois qu'un ministre arrive, il vient toujours avec ses idées. Bon, là, elle succède quand même à une ministre qui est importante, qui a tout dix ans. Et donc, elle veut forcément marquer de son enfant. Il ne faut pas aussi baler du revêt de la mer. Qui a fait du travail. de l'éducation nationale. L'un des premiers budgets de 1 300 milliards par an. Bon, donc là, elle veut montrer aussi qu'elle peut marquer son territoire et peut-être imposer sa vision. Il est important pour nous de recevoir M. Mike Danon sur notre point de stress. Il y a eu encore un mariage ? Petit DJ, petit DJ, petit DJ, petit DJ. Hello, mon Brissou. Salut mon équipe. Comment va, comment va ? Comment va, bonsoir. 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 Oui. Je pense que je peux vous dire que vous êtes mieux habillé que la dernière fois. Ah, merci. Ah oui, là. Merci, merci. Parce que la robe, la dernière fois, vous nous avez quand même Merci, merci, mon cher Brissou. Oui, après l'épisode du costume trois pièces de la semaine dernière, effectivement, je suis allé un peu trop loin. J'ai été voir ma psy. Elle m'a psychafixé. Donc du coup, là, c'est bon, tout est sous contrôle. C'est la raison pour laquelle, effectivement, je suis tout pimpant là, dans cette belle robe de chez Coco Chanel. Ah. Ivoirien, 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 habitant de la Côte d'Ivoire, Anoula, Ayoka, Haoufse. Demain démarre le sommet international de la beauté. Oui, vous avez tous compris. De la beauté. Life. Style. Style. Beauty. Toutes les belles de Babi y seront. Donc, naturellement, les beaux de Babi y seront aussi. Qui est fou ? Varin aime miel. Ce sera l'occasion de découvrir tous les secrets de beauté. Secrets des fossiles et make-up valdéhi de femme djula. Mollet poilu et tchatcho de ton de femme bêtée. Sourire abodjaman de femme brillée. Et je dirais pas qu'il nous de femme baoulée. Comment se laver quand l'eau est coupée ? Oui, ça, en ce moment, c'est la mode. Donc, on va avoir des experts qui vont nous expliquer comment être beau quand... Voilà. Tu veux me vendre ? Voilà. En beauté, tout est une question de science, de technique et de courage. Allez voir comment les femmes souffrent pour se rendre belles pour nous. C'est pas faux. Comment femme à cœur ? Gros cœur de épilation. C'est pour le bonheur quotidien. Mais gros cœur de psychogie, c'est pour le malheur du quartier. Brice. Oui. Deux femmes. Très bien. Deux sœurs. Dans une cuisine. Comment une maison tante crée un incendie qui brûle neuf villas et quatre magasins ? Je comprends pas. Le pasteur nous a menti. Ah ouais ? La place de la femme n'est pas dans la cuisine. Faïabonne. L'esprit pyromane a envahi la cité la semaine dernière et l'oiseau-livre du palais de la culture est parti en fumée. C'est triste. Oh là là. Triste. L'appareil était un symbole d'État. Pour la petite histoire, c'était le premier avion du premier président de la première République de Côte d'Ivoire. Première bibliothèque pour enfants dans un avion initié par le premier directeur général du premier palais de la culture du pays. Ajoutez à ce record des premiers en ce jour le premier avion au sol à brûler sans kérosène. Grande tragédie culturelle. Mais bon. C'est dommage. Soit le zinc s'est immolé tout seul parce qu'il était mal entretenu ou bien le futur propriétaire du champ a brûlé les zèpes pour planter maïs. L'enquête suit son cours. En tout cas, Yako à madame la ministre de la culture qui est à peine arrivée s'en va dans un funérail d'avion brésé. Le feu, c'est le feu. Le feu ici, le feu là-bas. Holy ghost fire. Jérusalem est sous tension. Les enfants du père Abraham sont encore en train de se babou. Oui, frère, j'ai vu le feu au Proche-Orient. Israël, Palestine, encore pas l'âme. C'est un peu comme nos gars ici, quoi. Mais bon, eux, souvent, ils arrivent à s'asseoir et à parler. C'est donc dans cette forte inquiétude internationale que la maire a de la diplomatie a reçu le représentant de la Palestine en Côte d'Ivoire. Rencontre de deux fortes personnalités pour parler d'un sujet aussi fort. Le mois de mai n'a pas supporté la pression et s'est accordé au pluriel sur la plateforme de notre patronne. Soit trop d'émotion pour notre Margaret Thatcher ou bien c'est le community manager qui a fumé un mauvais faillat en dos à bas d'eau. Une chose est sûre, l'erreur est humaine, l'erreur a été corrigée et c'est à saluer. Diplomatie, culture, beauté, showbiz, les femmes fortes ont marqué la semaine. La ministre Belmond a laïfé dans le Coco Weekend et José Priscille, la fille de M. Niakoury, a marqué l'histoire avec la vente du premier CD aux enchères à un million. Bon, le seul groupe à avoir vendu un CD aux enchères à l'international, je crois que c'était Wittang. Et qui est l'heureux accueureur de ce CD ? Question. L'heureux accueureur. J'ai envie de dire qui est l'accueureuse de ce CD ? Ce n'est personne d'autre que la sulfureuse Sadia la Sadiance. Du coup, mon cher Brice, dès le lendemain, j'ai acheté le CD et j'ai appris tous les titres. Alors, si seulement Sadia, ton CD serait ou ce père, je suis là. Appelle-moi. Tout le temps, sans inquiétude, je pourrais chanter en recto, verso, face A, face B. Je pourrais même chanter les chansons qui ne sont pas sorties. Du genre, quel genre de CD tu veux avoir ? Dans un championnat, on fait prolongation. Mon cher Brice, aujourd'hui, je ne suis pas long parce que, comme tu sais, il faut rentrer très tôt. Le programme des obsèques est sorti, quartier par quartier. Là, c'est lieu. Bon. ivoirien ne perd pas espoir en toute situation. On est toujours beaux, même sans courant. Voilà. Donc, chacun aujourd'hui, bientôt, ce sera le style de la Côte d'Ivoire. Tous les beaux gosses vont se balader avec leur langue parce qu'on ne sait jamais quand ça va se couper. Envoyez le son. Il y a de bonnes nouvelles en perspective. Il faut garder espoir. Et la pluie, donc, franchement. On va faire chanter ta guitare. Je crois que ce matériel, ça s'appelle une lampe tempête. Oui, c'est ça. Une lampe tempête. Avec la pluie et tout ça, je crois que ça peut aller. Ça me rappelle le village. C'est un peu de plaisir. D'accord. Merci les amis. Merci beaucoup. Merci à vous tous les spectateurs de nous avoir suivis. On vous retrouve lundi parce que demain, vous avez rendez-vous avec l'équipe des Girls de Cogni pour un live week-end comme d'habitude. Toujours aussi... Flamboyant. Flamboyant. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada